Et je disais, ouais, j'ai des amis en fait qui ont quitté la Thaïlande, qui ont fui la Thaïlande, mais littéralement fui. Donc le soir, il a pris ses bagages et il a quitté la Thaïlande pour s'échapper en fait. Pour s'échapper de l'emprise de la faute ? Ouais, c'est ça, pour s'emprise de la taille folle. Ah ok, parce qu'il avait des problèmes avec... Ouais, qui était folle amoureuse de lui, qui... voilà. Et lui, par exemple, peut-être qu'il voulait finir la relation, mais c'était impossible qu'il restait en Thaïlande. Il allait le courser, ouais, ouais, c'était des menaces de mort, c'était... ouais, ouais. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis l'arrière, il ne faut pas mettre un gêne. Parce que de toute façon, tu vas aimer cette vidéo, parce que je sais que tu aimes ce genre de vidéos, tu es friand de tout ça. Ah, j'aime pas parce que tu es un rageux ou tu es une féministe. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, n'oublie pas que tu as mon étude de cas. Où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en semaine, c'est gratuit, si vous voulez faire avant de créer à l'arnaque. Regarde quand même, ça sera quand même un petit mieux, un petit peu mieux je pense. Et ta période de marketing, où je te montre comment les stratégies pour atteindre minimum les 5 cas par mois. Et tu pourras prendre un rendez-vous offert, tu regardes, ok ? Et donc les gars, on va passer directement au sujet de la vidéo. Les avantages et les inconvénients avec Saad. Saad qui a eu la gentillesse de rester pour une deuxième vidéo, si tu n'as pas vu la première, regarde, je t'invite à regarder, ça va pouvoir te permettre de te dire, d'arrêter de trouver des excuses, de te lancer pour pouvoir vraiment faire de l'argent. Il faut penser toujours long terme, tout ça, tu connais. Mais donc du coup, avantages et inconvénients de la Thaïlande. Alors tu veux commencer par quoi, les avantages, les inconvénients ? On va dire les avantages, oui. Alors les avantages, alors il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, j'ai certainement en oublié. Alors pourquoi il y en a beaucoup ? Parce que j'ai choisi déjà de vivre ici, donc j'ai visité plein de pays, principalement l'Europe et l'Asie. Malheureusement pas encore l'Amérique latine, c'est déjà sur ma liste, mais pour l'instant je suis bien ici. Alors avantages, pour moi pour l'instant le plus gros avantage, il n'y a aucun pays où le rapport qualité-prix est aussi… Alors je ne dis pas que ce n'est pas cher, je parle de rapport qualité-prix. Ici le luxe est atteignable par rapport à l'Europe, par rapport à d'autres pays et le service est exceptionnel. Déjà l'Asie en général, ils sont connus pour le service et la Thaïlande encore plus. C'est le pays du sourire, etc. Donc vraiment le service ici est exceptionnel, que ce soit par exemple là où on filme, là où j'habite. Par exemple le lobby, c'est une conciergerie 24 heures sur 24. Donc j'habite dans un appartement, mais j'ai une conciergerie où je peux les appeler, réservez-moi un hôtel, bouquez-moi un restaurant, peu importe. Donc vraiment le service est génial là-dessus et aussi d'autres services par exemple de tous les jours. Par exemple, je ne sais pas, me faire livrer les courses chez moi en toute sécurité. Donc ça c'est aussi un gros avantage, c'est la sécurité. Il y a tellement de sécurité que lorsque je voyais dans d'autres pays, je me sens… je suis trop à l'aise, tu vois. Ici, j'ai déjà laissé mon téléphone dans des malls, j'ai déjà laissé mon PC de travail dans des Starbucks et je suis revenu l'après-midi et personne n'y a touché. Vraiment cette tranquillité, que ce soit le soir, le matin, je n'ai jamais eu peur de… je n'ai jamais regardé autour de moi, tu vois, ou derrière l'épaule… Franchement, ça c'est vraiment incroyable de vivre ça. Et peu importe que ce soit à Bangkok ou dans les îles, c'est vraiment, tu as une tranquillité incroyable. Et c'est plutôt incroyable. Alors, le ministère de tourisme devrait m'envoyer un petit chai quand même. Autre avantage, c'est la culture aussi. La culture qu'ils appellent ici Sabay Sabay, c'est vraiment slow life. Slow life, on est tranquille, c'est un petit peu la vie des îles. Je ne sais pas si tu connais un peu trop, mais la mentalité globale, c'est si les gens ne sont pas pressés. C'est pas ça que c'est le pays du sourire en fait. Ils ne sont pas anxieux, ils ne sont pas stressés. C'est un avantage, c'est un inconvénient. Par exemple, c'est un inconvénient si tu avais une société ici avec des employés Thaï, tu perdrais des cheveux très rapidement. Parce que c'est très connu sur l'employé Thaï, s'il ne fait pas un travail qui est correct et tu dis attention, qu'est-ce que tu fais, etc. Il se barre. Il ne te dit rien. Il ne te dit rien. Il dit ok, ok, ok. Et il se barre. Il ne revient plus, je te promets. J'ai déjà un pote qui construit en restant à Phuket. Et il a engueulé un ouvrier. L'ouvrier dit ok, ok. Il a abandonné le chantier. Alors qu'il a construit 80% de trucs, tu vois. Il n'a même pas de payer, il n'a pas encore payé. Il s'est barré. C'est vraiment une petite culture. Et moi, ça m'arrange parce que dans l'entrepreneuriat, je suis beaucoup dans « Allez, on attaque, on attaque, on construit, on fait, on fait, on fait, on fait. » Lorsque tu es avec des Thaïs, tu redescends sur terre, tu vois. Ça crée un petit équilibre sympa. Donc, tu n'as pas d'employé Thaï. Alors, autre avantage, c'est que moi, j'ai vu à Bangkok et je suis à 30 minutes des plus belles plages au monde, en fait. Des plages qu'on voit sur les vidéos de motivation. C'est vraiment… La nature ici est incroyable. En même temps, vivre à Bangkok, c'est une des villes les plus modernes que j'ai jamais vue. Elle n'a rien envie à Hong Kong, à Singapour, à Paris. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et je dirais même dans des secteurs, c'est… Tu as l'air que tu vis dans le futur, en fait. Je ne sais pas, il y a des robots dans les hôpitaux qui donnent des médicaments. C'est vraiment incroyable de vivre cette polarité, en fait, entre la ville très moderne de Bangkok et les îles où c'est traditionnel, c'est des cabans en bois, c'est la nature. Donc, moi, je kiffe ça. Et j'essaie de réfléchir à d'autres avantages. Au niveau des femmes, parce que c'est ce que… Ah oui, il m'a fait, en effet, oui. Au niveau des femmes, ici, les Thaïlandaises, elles veulent tous un étranger. Elles veulent tous quelqu'un qui n'est pas Thaï. Elles détestent l'homme Thaï, en général. Parce que l'homme Thaï n'est pas très loyal. L'homme Thaï est très fêtard, machin, etc. Aussi, ça va et ça va et donc, comme je le disais, très calme. Donc, voilà, c'est… Très ambitieux. Exactement. Donc, elles, elles recherchent beaucoup et il ne faut pas se le cacher aussi, c'est les finances aussi. Elles se disent, tiens, un étranger qui vient vivre ici, forcément, il a un meilleur lifestyle, des plus gros revenus, etc. Donc, elles cherchent aussi ça. Donc, il y a un truc incroyable, c'est que tu as une tendance inversée. C'est que c'est les femmes ici qui viennent vers toi. Ok. C'est l'homme qui est… Tu te sens comme une femme dehors. Le rapport de force est inversé. Incroyable. Moi, je ne l'ai jamais vécu. Après, tu me diras, je ne sors pas beaucoup. Oui, le rapport de force est vraiment inversé, où les enfants t'en demandent, où les femmes, voilà, elles se battent. Après aussi, elles sont très jalouse aussi. Forcément, voilà, elle t'a comme cible. Bah, essaie de te protéger parce qu'elle sait qu'il y a d'autres concurrents qui cherchent à t'avoir aussi. Donc, elle est très protétrice. Elle veut être très, très, très jalouse. Un peu trop des fois, tu peux tomber sur des Thaïlandais qui sont très, 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 jalouses à la mythe de la folie. J'ai déjà vu des… Alors, j'ai déjà eu des amis à moi qui ont vécu des films hollywoodiens avec des Thaïlandaises parce qu'ils viennent aussi avec une culture européenne. Ils ne connaissent pas trop la culture ici et des fois, ils se font contre eux. Et le fait qu'elles soient très jalouse aussi des fois, c'est qu'elles peuvent inventer des histoires. Je connais des amis, par exemple, qui doivent envoyer des photos d'où ils sont tous les jours, chaque heure. Je suis à la gym. Parce qu'en fait, ici, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup de femmes, comme je disais, et aussi, tu as beaucoup d'endroits où tu peux virer. Tu as beaucoup de bars, tu as beaucoup de massages, tu as beaucoup… Tu vois, donc, elle sait qu'il y a ces tentations-là. Elle connaît la culture locale et sait qu'elle peut te perdre. Donc, elle va essayer de te protéger et des fois, ça peut être contre toi. Et je disais, ouais, j'ai des amis en fait qui ont quitté la Thaïlande, qui ont fui la Thaïlande, mais littéralement fui. Donc, le soir, il a pris ses bagages et il a quitté la Thaïlande pour s'échapper en fait. Pour s'échapper de l'emprise de la femme ? Ouais, c'est ça, pour s'emprise de la Thaï-Folle. Ah, OK. Parce qu'il avait des problèmes avec… Ouais, qui était folle amoureuse de lui, qui… voilà. Et lui, par exemple, peut-être qu'il voulait finir la relation, mais c'était impossible qu'il reste en Thaïlande, quoi. Il allait le courser. Ouais, ouais, c'était des menaces de mort. C'était… Ouais, ouais, c'était… Ah ouais, elle n'est pas folle amoureuse, elle est… Ah non, non, elle s'en… Des fois, ils sont psychopathes un petit peu, ouais. C'est genre… Si elle ne peut pas t'avoir, personne… Aucune Thaï ne peut t'avoir. Elles ont aussi cette distinction, tu vois. Elles s'en foutent si tu quittes la Thaïlande pour une autre, mais si tu restes en Thaïlande, ce n'est pas une autre Thaïlande qui va t'avoir. Mais voilà. Mais encore une fois, il faut faire attention aussi à qui tu fréquentes, parce que ce qui se passe ici, c'est que beaucoup d'entrepreneurs viennent, ils ont fait de l'argent un petit peu, ils viennent. Ils font quoi ? Ils vont tout le temps en soirée, en boîte de nuit. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ben, tu rencontres les femmes du soir, tu rencontres les femmes des boîtes de nuit, qui fréquentent des boîtes de nuit. Oui. Et ces femmes-là, pendant du temps, se sentent des folles en fait, tu vois, parce que voilà… mais les femmes Thaï classiques, elles sont moins visibles parce qu'elles sont très timides. Même si elles aussi, elles veulent un étranger, elles veulent, etc., elles sont beaucoup plus timides parce qu'elles travaillent toute la journée, elles durent le soir. Donc, la plupart des entrepreneurs ici, des expats qui viennent, ils rencontrent les femmes qui sont dans les bars, dans les soirées. Et à chaque fois, ils ont des mauvaises images. Ouais, les Thaïs, tu connais, machin. Non, mais tu rencontres une catégorie de Thaïs, c'est les 10% qui sont folles. Parce que moi, j'ai que des bonnes expériences. Je n'ai pas eu de folles… C'est ça. Mais moi, je ne sors pas beaucoup. Là où je vais, tu vois, j'ai « above 11 », tu vois. Donc, je pense que c'est un truc quand même… Ouais, ouais. Après, voilà. Mais ça reste quand même… Ça reste plus correct qu'aux d'autres endroits, c'est sûr. Mais ça reste pareil. Ouais, ouais. Mais le 90%, bon, la culture Thaï, moi, je kiffe. Pourquoi ? La femme Thaï classique, ils n'ont pas les femmes, voilà, du soir. C'est qu'elles sont très traditionnelles. Moi, j'aime bien ça. C'est l'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. Et voilà, ils sont élevés comme ça. Pour eux, c'est la norme. C'est… Elle prend soin de toi. Toi, tu provides. Elle, c'est la famille, c'est la maison. Et moi, voilà, d'origine maghrébine, ça me parle à 100%. Ça parle à moi et à tous les gars qui suivent ma chaîne. Ça me parle énormément. Et ça, c'est kiffant. C'est kiffant de voir… Même les nouvelles générations sont dans ces traditions-là, respect de l'homme, respect mutuel, bien sûr. Mais voilà, rôle traditionnel, bien sûr, tu dois provide. Tu dois… Tu es aussi mesuré par rapport à ça, tu vois. Elle, elle a des devoirs, mais toi aussi. Tu as le devoir de prendre soin d'elle, de t'attendre à ses besoins, même financiers. Elles sont très franches ici, là-dessus. Très franches. OK, moi, je suis la femme. Je prends soin de toi. Je prends soin de la maison. Je peux cuisiner. Je peux nettoyer. J'ai des besoins financiers, quoi. Je ne travaille pas. Tu prends soin de toi. Où sont les cadeaux ? Ils sont où, machin ? Et elles sont très franches là-dessus. Franchement, elles n'ont aucune gêne là-dessus. Ça peut choquer, tu vois, les Européens. Comment ça ? Pour elles, c'est évident. Tu es son homme. Tu dois provide financièrement. Mais elles font ça aussi pour les Thaïs même aussi ? Oui. Ah ouais, le Thaï, c'est déjà dès le début. Les Thaïs, voilà, les cadeaux, c'est vraiment dans leur culture ici. Ils sont très, très à l'aise avec ça. Très à l'argent. J'ai déjà vu des détails sur Instagram. Genre le boyfriend, il ramène une masse d'argent, tu vois. Il se prend en photo en train de lui donner l'argent, tu vois. Et c'est une fierté pour eux, tu vois. C'est genre, mon homme m'a donné l'argent, tu vois. Ma prove est pour moi, tu vois. Mais c'est elle, elle retourne très… c'est réciproque, tu vois. Elle sait aussi prendre soin de toi, etc. Donc voilà, si tu viens avec la culture, on se partage la bille. Ah, tu ne vas avoir aucune chance ici. Ils vont te cracher dessus. Mais par contre, si tu es plus dans le traditionnel, tu vas trouver… On se partage la facture de restaurant. Ah oui, surtout pas ici, attention. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des gars, ils veulent une meuf féminine, mais… Mais en même temps, oui. Ils ne veulent pas être… Ah non, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non, non, non. C'est… C'est pareil pour en Amérique latine. C'est pareil. Si tu es un homme ou tu es vraiment un homme, tu dois supporter sans… Ils appellent ça support. Tu dois me donner du support financier. Voilà, je ne travaille pas, je m'occupe de toi et toi, tu t'occupes de moi. Normal. Et quels seraient peut-être les inconvénients que tu as vus toi ou que tu… Parce qu'il faut savoir que ça fait quatre ans qu'il dit là. Alors, le plus gros inconvénient, c'est la pollution à Bangkok. Parce que moi, j'ai choisi de vivre à Bangkok. Il y a un peu de pollution quand même. Il y a un peu de pollution. C'est le point dérangeant. Je dirais en deuxième, je dirais le trafic. Les voitures, les voitures ici, ça peut… Voilà, 11 heures de pointe, tu ne sors pas. Déjà, tu ne prends pas de jamais de voiture. La voiture, c'est mort. Donc, tout le temps en moto. Il faut bien connaître par où passer, etc. Sinon, tu peux passer des heures et des heures dans le trafic. Même s'ils conduisent prudemment, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a beaucoup de gens, ça conduit prudemment. Mais il y a énormément de gens et les routes ne sont pas très grandes. Troisièmement, alors ça, ce n'est pas plus par rapport à la culture asiatique en général. Ils accordent beaucoup d'importance à l'argent. Alors, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Pour un entrepreneur, c'est un avantage. Pourquoi ? Parce que… Par exemple, ici, ils donnent beaucoup d'estimation et de valeur aux gens qui réussissent. Donc, tu as réussi, tu as une belle bagnole, tu as une belle caisse. Tu as le respect et l'admiration de tout le monde. Même les gens qui n'ont pas d'argent. Il y a déjà vu des gardiens de parking. Voir une lambo passer. Il a gardé la lambo sourire et faire un pouce comme ça juste avec lui-même. C'était vraiment naturel. C'était du cœur en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait voir en Europe où les gens là crachent sur la voiture. On m'a déjà arrêté ma voiture pour rien. C'était une venue de Clio. Donc, il y a vraiment ce sentiment-là où plus tu as d'argent, plus tu as une valeur dans la société, plus tu as de respect de tout le monde. Mais en même temps, voilà, c'est un peu trop quand même des fois. C'est trop accordé de la valeur à l'argent. C'est une pièce, ça a deux faces quoi. C'est un inconvénient. Ça peut être des avantages. Par exemple, je vois des fois des Thaïs très riches par exemple ou des Chinois très riches. Pour eux, les petits ouvriers, ils les gèrent comme des moins que rien. Parce que moi, je suis blindé et toi, tu n'as pas d'argent. Mais heureusement que ce que je vois dans la culture, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que vraiment, ils sont des fois très choqués. Par exemple, toutes les personnes qui travaillent ici disent bonjour. Ma réelle, je leur dis bonjour et ça les choque. Ça les choque que c'est de récipientité, de respect mutuel parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ça. Quels sont tes avantages ? Des avantages plutôt. Il y a des fois des Thaïs un petit peu des femmes qui sont gold diggers aussi. Parce qu'à force, ils ont vu qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, qu'ils ont beaucoup d'argent. Il ne faut pas se cacher. Il y a beaucoup qui les ont trompés, qui leur promettent des choses, qui à un moment donné quittent le pays, les laissent toutes seules. Elle a compris, elle veut se venger. La prochaine fois, je vais me faire faire. C'est moi qui vais arnaquer le mec. Je connais beaucoup de mecs qui sont fait arnaquer aussi par des Thaïs, qui ont profité d'eux. La meuf avait plusieurs copains en même temps. Elle était déjà mariée par un Australien qui lui envoie de l'argent de l'Australie tous les mois. Il y en a qui sont très malines là-dessus parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. En fait, son travail, c'est ça. Il y a certaines femmes ici, leur travail, c'est où est le touriste, la prochaine victime. Elle kiffe. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent. Elle est ouverte, elle tombe amoureuse et elle fait ce qu'elle veut du petit. Est-ce que j'ai cru observer ce feeling ? Ça fait deux mois que je suis là. J'ai l'impression que les femmes ici, elles ont vraiment envie de s'opposer à son moment orienté famille. Oui, ça c'est très important ici. Elle va très vite te parler de mariage, limite un mariage, ce que tu vois dans X années. Encore une fois, ça revient en fait qu'elle sait qu'il y a beaucoup de compétition pour elle. Donc, elle veut très vite, est-ce qu'il y a des bases, est-ce qu'il y a des fondations ? Est-ce que je dois aller chercher quelqu'un d'autre ? Moi, je veux du long terme, je n'ai pas de temps à perdre, etc. Donc, oui. Et en général, la culture ici, c'est très famille. C'est très famille. Ils habitent avec leurs parents, pas à Bangkok, mais dans les villes à côté, les petits villages. Voilà, c'est une vie très familiale. Ok, super. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Concrètement, moi, j'ai bien aimé Thaïlande. J'ai bien aimé la Thaïlande. Et puis, c'est aussi, j'ai remarqué ici que j'ai vu beaucoup plus de couples mixtes. Mixtes, oui. Oui. Avec des enfants, ça fait longtemps. Tu vois, je n'ai pas vraiment cette expérience-là quand j'ai été dans les pays d'Amérique latine. C'est un peu moins, je trouve. Oui, j'imagine. Ici, c'est vraiment très mixte. C'est très bien accepté par la culture. Tu vois, les hommes Thaïs ne sont pas jaloux, par exemple. Ils s'en foutent, tu vois, que tu sois avec une Thaï. Ils sont même très courageants. Bonne chance. Bonne chose. Je veux dire, ils connaissent les Thaïs. Bonne chance. Ouais, ils sont très... Ouais, j'ai jamais eu... Mais pour te dire un truc qui va peut-être choquer. J'ai jamais vu, depuis maintenant quatre ans, on va dire. Trois ans officiellement, quatre ans entre ici et là-bas. J'ai jamais vu, je parlais, une bagarre, par exemple. J'ai jamais vu des gens hurler. Alors que c'est... Bangkok, c'est blindé, tu vois. Tu as genre une foule de gens dans les malles. Il y a personne qui hurle. Il y a personne qui... Chaque quelqu'un qui hurle, c'est un touriste, tu vois. Ça, c'est un chinois. Ça, c'est autre chose, tu vois. Ils sont vraiment, tu vois, sereins, calmes et heureux aussi. Franchement, parfois, des gens qui n'ont pas d'argent, ils ont le sourire, quoi. Ils rigolent. Et ça, franchement, je ne l'ai vu nulle part. Il n'y a aucun pays où j'ai vu. Alors qu'ils ont beaucoup de problèmes politiquement, financièrement. Mais tu as pression que... Ils sont là, quoi. Ils sont sereins. Ils sont contents. Et ça, franchement, ça fait chaud au cœur, quoi. Ouais, je comprends pourquoi les gens, ils viennent et puis ils ne repartent plus après. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. J'ai toujours eu ce truc de... Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible que ça soit aussi moderne et en même temps que ce soit un pays où le prix n'a pas, comment dire, enflammé, quoi. Ouais, ouais. Tu vois. Alors que dans les autres pays où j'ai été, tu vois, les quartiers, il y a des touristes, il y a beaucoup de touristes, beaucoup de dispatriers en général. Ouais, ça flambe. Mais là, après, là, Bangkok, c'est cher. Quand tu veux dans la Thaïlande, c'est des prix dix fois moins cher. Ah ouais. Les Thaïlandais, eux, ils n'habitent pas ici. Ils ne vont pas dans le même restaurant que nous. Pour eux, on se fait arnaquer ici, tu vois. Ah ouais, ouais, carrément. Quand ils voient les prix, ils se disent, mais c'est complètement fou. Ouais, ici, le salaire moyen, c'est 800 euros. Mais tu sais quoi, tu dis ça ? Mais ouais, je pense que c'est cher quand même. Parce que moi, je pense qu'en Colombie, je payais moins cher. En Colombie, la nourriture, tout ça, je trouve que c'était moins cher. Par contre, les apparts ici, la location, c'est moins cher ici. Ouais, ouais. Encore une fois, la Thaïlande, on ne vient pas ici parce que ce n'est pas cher. C'est au contraire. Tu peux vivre avec 1 500 euros, mais tu ne vas pas vivre au centre de Bangkok. Tu ne vas pas manger dans les restos dans lesquels on mange. Oui, tu peux manger du riz dans des coins perdus en Thaïlande. Oui, tu seras misérable. Mais justement, si tu veux vivre la belle vie en Thaïlande, il faut avoir un budget quand même. Combien tu dirais ? Si je devais franchement 3 000 euros minimum pour être tranquille. Sa salle de sport, manger dans le resto, avoir un appartement sympa dans un coin sympa, minimum 3 000 euros. J'aurais pensé moins parce que c'est plus qu'il m'a dit qu'il y avait un condo qui était pas mal à 700 euros. Tu pourrais payer 700 euros la location ? Franchement, je n'ai aucune idée. Ouais ? Ouais, ouais. Bon bref. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Bah les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé la vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Si tu es féministe. Voilà, donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je fais ton camp.